Donc j'ai juste mis en perspective le projet et pourquoi on a déposé cette demande de PHRC. Donc tout d'abord cette diapositive qui souligne les nouvelles recommandations européennes de l'hypertension pulmonaire où les équipes françaises sont très bien représentées et qui a remis en place à définition, rediscuté à définition la classification des hypertensions pulmonaires. Et donc dans cette nouvelle définition des hypertensions pulmonaires, on définit une hypertension pulmonaire avec une pression artérielle pulmonaire supérieure à 20 mm de mercure et ce qu'on appelle une hypertension pulmonaire précapillaire. Les seuils ont été diminués par rapport à ce qu'on utilisait avant, c'est-à-dire une PAP moyenne à 20 mm de mercure et des résistances à 2 unités houtes. Donc ça veut dire qu'on va avoir des malades avec des formes plus légères d'hypertension pulmonaire, probablement étiquetée hypertension pulmonaire maintenant. Ces recommandations ont aussi été à l'occasion de rediscuter la classification. On est resté sur ces bases de 5 groupes d'hypertension pulmonaire. Le groupe 1, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, la maladie rare avec du remodelage vasculaire pulmonaire, la dysfonction endothéliale, les traitements de l'HTAP qu'on a à notre disposition. Le groupe 2, l'insuffisance cardiaque, les hypertensions pulmonaires postcapillaires. Le groupe 3, celui qui va nous intéresser là, les hypertensions pulmonaires associées aux maladies respiratoires. Donc c'est marqué comme fréquent, mais en fait c'est fréquent l'hypertension pulmonaire dans les maladies respiratoires, mais les formes sévères d'hypertension pulmonaire de maladies respiratoires, ça c'est une situation rare. Le groupe 4, c'est la maladie thromboembolique chronique. Et puis le 5, on a gardé ce groupe multifactoriel là où on a encore du travail à faire pour mieux comprendre les mécanismes des hypertensions pulmonaires du groupe 5. Donc l'hypertension pulmonaire associée à la BPCO, c'est donc dans le groupe 3, des hypertensions pulmonaires associées aux maladies respiratoires chroniques avec troubles ventilatoires obstructifs ou emphysèmes. Et le mécanisme habituel, c'est la vasoconstriction époxy, la raréfaction du lit vasculaire pulmonaire. Et en partie, et probablement pas pour tous les malades, et de manière très hétérogène, le remodelage vasculaire pulmonaire qui est parfois prédominant et c'est la question qu'on se pose au quotidien lorsqu'on voit ces malades là. Est-ce que ce remodelage vasculaire pulmonaire, il est au premier plan ou on a une hypertension pulmonaire qui n'est que la conséquence de la maladie respiratoire sous-jacente ? Ce travail d'Harry qui avait montré qu'en fait au final, l'hypertension pulmonaire, c'était pas la même définition à l'époque d'hypertension pulmonaire sévère, mais là c'était défini comme une PAP moyenne supérieure à 40 mm de mercure. Quand on prend des BPCO tout venant, c'est quand même une situation extrêmement rare. Alors bien sûr, il y a beaucoup de patients BPCO, donc ça fait quand même des patients. Et quand on regarde même au stade de transplantation, l'hypertension pulmonaire, là c'est des chiffres de PAP moyenne, vous voyez que la situation d'être entre 20 et 35 mm de mercure, c'est une situation fréquente pour un patient qui a une maladie respiratoire grave et une BPCO grave. Avoir une PAP moyenne à plus de 35 mm de mercure, c'est quand même une situation rare, même au stade de transplantation. Donc il se passe probablement des choses différentes pour ces malades-là que sur l'ensemble des patients avec une hypertension pulmonaire. Donc on considère qu'il y a probablement des hypertensions pulmonaires adaptées, on va dire, même si le terme n'est pas reconnu par les recommandations, où la vasoconstriction hypoxique, la raréfaction du lit vasculaire pulmonaire, c'est le point central qui aboutit à l'hypertension pulmonaire. Et puis dans d'autres situations plus rares, on a une hypertension pulmonaire qu'on pourrait dire disproportionnée, même si le terme n'existe pas, mais le concept, il existe lui, je pense, où l'inflammation, les facteurs de croissance, l'auto-immunité, la dysfonction endothéliale aboutit à un remodelage vasculaire pulmonaire important. Et dans ce travail de l'équipe d'Hervé Malle, il y avait une analyse histopathologique des lésions vasculaires pulmonaires, des hypertensions pulmonaires, et vous voyez, par exemple, sur l'image la plus en bas à droite pour vous, un remodelage vasculaire extrêmement important pour certains malades qui ont des hypertensions pulmonaires sévères. Donc quand on est spécialiste de l'hypertension pulmonaire, on se dit qu'on a des traitements qui sont capables de cibler ce remodelage, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à traiter ces patients ? Alors si on reprend notre expérience du réseau pulmotension sur le traitement de ces malades, en tout cas sur la prise en charge des malades avec une hypertension pulmonaire sévère associée à la BPCO, vous voyez que c'est une situation qu'on avait rapportée pour 65 patients, 89 décrits, et puis certains qui avaient été traités et qu'on avait réévalués, simplement pour dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la fonction respiratoire et le degré d'hypertension pulmonaire. Peut-être qu'il y a une corrélation, peut-être que le trouble ventilatoire obstructif n'est pas le bon reflet de la maladie respiratoire, on est même persuadé, mais même avec d'autres paramètres de destruction par enchymateuse, on n'a pas une très bonne corrélation entre ce qu'on observe de la maladie respiratoire et les résistances vasculaires pulmonaires, et là on a même une corrélation inverse. Au final, plus la maladie est grave, plus on a fréquemment des hypertensions pulmonaires, mais qui sont légères, c'est la destruction du lit vasculaire pulmonaire, mais on a des malades qui ont une maladie respiratoire pas très sévère et des hypertensions pulmonaires très sévères, et on a envie de se dire que ces malades ont une susceptibilité à remodeler leur vaisseau pulmonaire. Le pronostic de l'hypertension pulmonaire sévère de la BPCO, donc là c'est que des malades qui ont une hypertension pulmonaire sévère de la BPCO, donc très loin des 20 mm de mercure, c'est en pratique ce qu'on utilisait avant, c'est-à-dire plus de 35 mm de mercure ou un index cardiaque diminué. Vous voyez que le pronostic est extrêmement sévère, puisque 60 % des malades sont décédés ou transplantés, malheureusement la plupart du temps décédés dans le suivi. Et donc la question qu'on se posait, c'est l'intérêt spécifique des traitements, de manière rétrospective, mais il y a plein de biais, puisque forcément on a traité sur des critères qu'on a jugés pertinents, donc je ne sais pas si on peut tirer quelque chose de ça, mais peut-être que les traitements spécifiques pourraient bénéficier au moins à certains patients. Et si on regarde la différence entre les patients traités et non traités dans cette cohorte d'hypertension pulmonaire sévère associée à la BPCO, on s'aperçoit qu'on est capable d'améliorer l'hémodynamique, un peu la dyspnée, le test de marge de ces malades-là. Mais par contre, 25 % d'entre eux ont des arrêts de traitement pour dégradation de l'hématose. L'idée, c'est que très probablement, en utilisant un vasodilatateur qui va aller vasodilater des territoires qui sont très abîmés au niveau du parenchyme, on va modifier les rapports ventilation-perfusion et aggraver l'hypoxémie de ces malades-là. Et donc, la vraie question, c'est le rapport bénéfice-risque de ces traitements dans l'hypertension pulmonaire sévère de la BPCO. En fait, on a très peu de données dans la littérature. Si on regarde ceux qui ont été le plus utilisés, c'est-à-dire les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5, en fait, on a des petites séries, généralement sur de l'écho, et en plus, c'est la plupart du temps pas des malades sévères. Donc, je pense que si on traite tous les malades tout venant de maladies respiratoires avec des traitements spécifiques, même si avec une hypertension pulmonaire, quelle que soit la gravité, je pense qu'on se trompe et qu'il faut aller essayer de cibler, mieux phénotyper, cibler ceux qui ont une hypertension pulmonaire sévère. Donc, le PHRC qu'on a déposé, c'est un PHRC national au sein du réseau pulmotension qui inclut tous les centres. C'est un essai de supériorité de phase 3B multicentrique. On souhaite inclure 200 patients avec une hypertension pulmonaire sévère confirmée par cathétérisme cardiaque droit. La plupart des études qu'on a, pour l'instant, c'est juste avec de l'écho. Randomiser 1-1 placebo contre le Tadalafide. Le critère principal, c'est un critère simple, mais ça a été montré dans les maladies interstitielles et notamment avec le tréprostinilinalé que c'était probablement un critère assez pertinent pour détecter une efficacité. C'est le test de marge de 6 minutes à 16 semaines. Et bien sûr, il y a les critères d'inclusion. C'est d'être un patient entre 18 et 80 ans, d'avoir une classe NY-HA2-A4, d'avoir une hypertension pulmonaire sévère confirmée par cathétérisme, d'avoir une BPCO, de n'avoir jamais reçu de traitement de l'HTAP et d'avoir des traitements de la BPCO stable, y compris l'oxygène, depuis plus d'un mois. Et on va randomiser 1-1 Tadalafide versus placebo. Et les objectifs secondaires, ils sont importants. Ils ont bien sûr tous les autres paramètres d'efficacité, hémodynamique, classe fonctionnelle, NT-ProBNP, qualité de vie. Un critère qui me paraît essentiel, c'est d'évaluer la sécurité, l'aggravation de l'hypertension pulmonaire, les exacerbations de BPCO, les transplantations, les décès, les modifications des échanges gazeux, modification des EFR et les effets secondaires liés au traitement. Et puis, on va essayer de définir à partir de ça peut-être des caractéristiques de patients répondeurs au traitement et d'analyser l'aspect économique, le coût, l'efficacité, en tout cas en qualité de vie de cette stratégie. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé et qui vont participer à ce PHRC, qui n'a malheureusement pas encore démarré. En pratique, on paye un peu la guerre en Ukraine. J'ai appris à cette occasion que les placebos qu'on fabrique en France, beaucoup de produits arrivaient d'Ukraine. Donc, on est en stand-by dans une queue d'études qui attendent qu'on ait des placebos par la GEPS. Voilà. Donc, ça peut être un facteur limitant. On espère démarrer en 2023. Je pense que ce sera la première étude dédiée à l'hypertension pulmonaire sévère de la BPCO confirmée par KT contre placebo en aveugle. Je pense qu'on aura des données intéressantes à récupérer de cette étude sur notre prise en charge. Merci. Merci beaucoup, David. 9,48. Parfait. Comme toujours. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour David ? Oui, il y a une question là-haut. Qui ? Marianne ? Il y a Marianne et Aride. Marianne, Aride, Bernard. Trois questions. On va commencer par Marianne. Merci beaucoup, David, pour la présentation. J'avais une petite question. Pour les BPCO, il y a un degré de sévérité ou pas du tout ? Oui, on a considéré qu'il fallait qu'ils aient un VEMS entre 30 et 80 %. On a été relativement large parce qu'on s'est dit que les malades les plus sévères n'avaient probablement pas... L'hypertension pulmonaire était probablement liée principalement à la réflexion vasculaire. Ce ne sont peut-être pas les candidats qu'on a envie de traiter. Et d'être relativement large parce que l'idée, c'est peut-être au décours de ça, de pouvoir déterminer les malades qui sont les plus susceptibles de répondre au traitement. Et à vrai dire, pour l'instant, je ne pourrais pas répondre à cette question qui répond au traitement ou qui ne répond pas, ou personne peut-être ne répond au traitement. Mais le fait d'avoir un spectre assez large de VEMS, ça permet de pouvoir identifier des sous-populations au décours. Oui, David, bravo pour cette initiative. C'est un excellent projet. J'ai mis du temps à comprendre l'acronyme de l'étude, mais maintenant, j'ai compris. Je crois que c'est pour effacer le manque de données dans ce domaine. La vraie histoire, c'est que ça s'appelait... Alors, on avait déposé la première fois que ça s'appelait EPICUR. Et puis, on est passé à EPIC la deuxième fois. Et en fait, EPIC a été entre-temps déposé pour une autre étude. Donc, en fait, Marc a trouvé que ErasPiechiOPD. C'est Marc qui a la paternité de ce nom. J'aime bien, moi. Juste un commentaire sur le test de marche de 6 minutes. Dans la BPCO, je pense que tu as dû prendre des précautions pour que ça soit bien encadré, parce que c'est un endpoint difficile dans la BPCO. Il y a d'autres possibilités d'évaluer l'effort, comme le temps d'endurance, mais qui ne sont pas faisables dans une étude de ce type. Mais je pense qu'il faudra faire très attention. Oui, on a essayé de... C'est une bonne remarque. Alors, l'idée principale que j'avais, ce n'était pas ça, mais parce que je croyais qu'on avait autant d'argent qu'on voulait, c'était une étude de mort bimortalité. Mais quand on m'a chiffré à 1,5 million, on a dit non. Et donc, en fait, on s'est rabattu sur quelque chose de plus court. Mais en même temps, l'étude sur le trait prostenilinalé, j'ai pris exactement le même design. Je pense que pour le test de marche, c'est assez important, ce que tu as souligné, que ça soit fait dans les mêmes conditions. Enfin, il y a ces critères-là, que ça soit fait dans la même condition d'oxygène, en particulier, parce qu'effectivement, on peut avoir de grosses modifications qui pourraient modifier. Ça m'a rassuré quand même les données du trait prostenilinalé dans les maladies interstitielles, sur le fait de la faisabilité de ce type d'études. Je crois qu'il y avait Bernard d'abord et Vincent. Voilà. Alors, au début, pareil, je pensais qu'on avait plein d'argent. Je pensais qu'il fallait qu'on fasse qu'on fasse morbidementalité, tous les malades respiratoires, et faire une sous-groupe des maladies interstitielles, maladies BPCO. On s'est confronté sur l'étude qui est en cours de finalisation et de soumission sur l'hypertension pulmonaire de la BPCO. Pour nous, on avait beaucoup de malades avec des emphysèmes sans TVO. Et moi, j'avais appelé ça maladie respiratoire liée au tabac, parce que je n'avais pas de terme. Et puis, Alvar Agusti, qui a reviewé gentiment, qui a relu le papier et tout ça, il m'a dit, vous êtes en train d'inventer quelque chose. La BPCO, c'est VMS sur CV inférieur à 0,7, et c'est gravé dans le map jusqu'à la fin des temps. Et je me suis dit qu'il y avait des chances que des gens qui sont dans la même philosophie soient reviewers aussi de tout ça. Et effectivement, je comprends le rationnel de ça. Donc, on s'est complètement calqué à gold. Et pour moi, c'est un petit limite, parce que je pense que... Mais je pense qu'il faut qu'on fasse à part. On est en train de travailler sur, par exemple, les emphysèmes sans TVO selon Gold, parce qu'ils ont généralement des TVO, quand même, selon les autres paramètres des physiologistes. Parce que ces malades-là, actuellement, sont un peu inclus dans des HTAP idiopathiques, parce qu'ils n'ont pas de TVO, alors qu'ils ont un emphysème, ce qui est aussi un autre problème à discussion dans ces maladies respiratoires. Vincent, tu voulais... Oui, je pense qu'il est très important de séparer, comme tu le fais ou comme tu le fais maintenant, les différentes maladies respiratoires et de faire un essai qui soit dédié aux maladies obstructives. Et je ne mettrai pas les emphysèmes fibroses qui, pour l'instant, font des catastrophes. Oui, je n'ai pas répondu à cette question, mais ils ne sont pas inclus. C'est un critère d'exclusion. C'est un critère d'exclusion. Voilà, pour l'instant, dans les essais dans lesquels il y a eu des emphysèmes fibroses, ils ont plutôt créé des catastrophes qu'autre chose. Et le trépostinilinalé est très prometteur pour l'hypertension pulmonaire des pneumopathies interstitielles. Mais l'essai du trépostinilinalé dans l'hypertension pulmonaire des BPCO vient d'être arrêté, pour information. Ce n'est pas le même médicament. Non, mais en fait, dans notre arrière-pensée, il y a le vrai rationnel de la discussion qui a été au départ de ça. C'est qu'en fait, quand on a regardé, on dit les recommandations, il ne faut pas traiter ces malades-là ou au cas par cas. Quand on regarde tous les registres, y compris chez nous, 80% des malades sont traitées. Et quand on regarde le niveau de preuve, de se dire sur quoi on les traite, en pratique, il n'y a rien. Et je garde dans l'idée que ce n'est pas impossible que cette idée, que cette étude montre que les traitements, ce qu'on fait actuellement est plus délétère que bénéfique. Mais c'est pour ça qu'il y a toute une partie safety qui est très importante pour nous. Parce que pour moi, on part un peu à l'inconnu. Je sais ce qu'on fait actuellement, mais je ne sais pas si on fait bien. et peut-être que c'est l'histoire qu'on connaît bien dans la fibrose, notamment de stratégies qui paraissaient pertinentes, avec un rationnel pertinent. Et puis, le rationnel, ça ne suffit pas pour être efficace. Donc, c'est possible qu'à la fin, on dise, en fait, on n'a pas d'efficacité, mais il y a un vrai signal de safety et il ne faut plus utiliser ces traitements dans l'hypertension pulmonaire de la BPCO. Très bien. Merci beaucoup, David. On espère que ça va... qu'on va pouvoir inclure rapidement et répondre à la question.